bonjour les cousettes je suis en direct de mon atelier pas encore terminé pour lancer la sortie du patron charlie donc je vous attends pour vous expliquer et puis je vais aussi vous faire un petit tour de chantier parce que vous m'avez demandé ça vendredi soir alors je suis désolée j'ai pas mis de lumière face à moi parce que je pensais que ça irait mais j'ai l'impression que je suis un petit peu dans le noir donc désolé si vous voyez pas très bien donc je vous attends pour lancer le patron charlie et vous parlez également du challenge couture du mois d'avril qui va démarrer tout de suite alors je vous attends comment allez vous j'ai beaucoup de lumière moi dans les yeux j'essaie de tourner un peu comment ça va alors voyez il n'y a pas de couleur c'est normal ça résonne je suis dans l'atelier en mode pas fini je pense que c'est le dernier live en mode travaux donc je suis très contente il devrait être fini la semaine prochaine ce que je vous propose en attendant que tout le monde arrive déjà il y a du beau soleil ici j'espère que chez vous vous avez beau temps aussi nous sommes dimanche matin bonjour à toutes je vois que vous arrivez ce que j'avais envie de vous faire rapidement c'est un tout petit tour de chantier pour vous montrer un petit peu l'espace vous allez voir je suis en mode camping j'ai des bagues à côté de moi pour vous montrer les différentes choses que je vais vous montrer bref bon voilà c'est le mode camping activé je vous emmène faire un petit tour un comme ça je vous montre un peu l'espace avant que ce soit terminé parce que vous me l'avez demandé vendredi merci pépètes couture pour tes étoiles c'est trop adorable salut vanessa ça va merci lisa je suis contente de se retrouver aussi perles à froid moi ici ça va pour l'instant bon chauffage n'est pas allumé mais ça va allez on y va c'est parti donc ce que je vais faire je vais tourner la caméra je vais faire un petit tour de chantier et après je vous dis tout sur le patron charlie qui est en ligne voilà hop et puis c'est parti allez je vais apprends mon téléphone donc je suis sûr sur pied vous allez voir et je vais me déplacer où je vois qui a activé un groupe d'étoiles moi je comprends pas tout à facebook avec leurs étoiles mais voilà il ya un groupe d'étoiles activé en tout cas alors je vais tourner pour vous montrer un petit peu où je me trouve donc voyez il ya mon pied qui est là et ma petite anti sèche ici de ce que je vous dire donc je me trouve dans mon ancien atelier je me suis remis à mon endroit fétiche voilà et l'espace où nous faisions du live je me suis mis au même endroit vous allez voir approuiller j'ai mis des bacs et je me trouve exactement là où il y avait mon bureau vous voyez donc la peinture n'est pas fait encore donc ça c'est l'ancien atelier qui est en cours de voilà de d'enduit de une peinture tout ça là je vous montre un peu le sol ce que vous l'avez beaucoup aimé excusez moi hop et voilà donc la différence c'est qu'ici j'avais une terrasse donc il n'y a plus de terrasse et on va passer dans un nouvel espace qui va être maintenant l'espace couture vous allez voir j'ai mis un grand puits de lumière là haut ça va être chouette donc c'est pas encore fini non plus la peinture mais ça va être chouette salut l'eau ça va et ici il va y avoir du coup mon bureau là où il ya tout le bazar pour coudre avec vous en direct faire les tutos tout ça tout ça hop on arrive dans un deuxième espace et ça c'est l'espace dédié bas à la boutique en ligne à la coupe de kits préparation de vos commandes tout ça donc je vais venir là vous avez certainement déjà vu ma story donc vous connaissez un petit peu l'endroit donc quand on tourne voilà ça se passe comme ça et là j'ai mon atelier de l'autre côté là la peinture est terminée dans cette pièce merci manu et donc là on se rend pas trop compte parce qu'il ya mes étagères de stocker ce que je pouvais pas les mettre ailleurs chez moi voilà il ya un puits de lumière aussi ici pour découper donc là ici il y aura une grande table de coupe avec tout le stock de la boutique les rouleaux tout ça tout ça et ici ça va être l'espace de préparation de commandes donc va y avoir aussi un espace pour préparer vos commandes et au bout tout là bas là où il ya la la verrière il y aura aussi un plan de travail pour affranchir vos colis voilà donc voici un petit peu l'espace qui n'est pas encore tout à fait terminé mais on approche donc je voulais vous le montrer avant qu'il soit fini avant le prochain live où je vous ferai une visite voilà donc je me suis pas mise là je me suis mise là bas à mon petit endroit habituel et on revient ça va isabelle et je vais venir me réinstaller hop je vais tourner tu ok voilà et je vais remettre sur pied alors j'ai vu quelques commentaires mais j'étais concentré concentré donc j'ai pas tout lu ce que vous avez marqué mais je vous lirai tout à l'heure alors aujourd'hui sortie de patron mais dis donc vous êtes nombreux et nombreuses je n'avais pas vu que vous étiez autant donc ça va être super bien louis père j'espère j'espère alors le patron charlie le patron charlie déjà un je suis en retard parce que je voulais travailler dessus au mois de mars et vous me connaissez quand je commence un patron après je ne m'arrête plus de faire des déclinaisons donc ça y est là j'ai j'ai arrêté et je suis prête donc il est en ligne déjà alors je vais vous expliquer il ya beaucoup de choses à dire donc je vais essayer d'être synthétique et de vous expliquer correctement ce nouveau patron oui clair c'est immense on va voir quand ce sera rempli avec tout mon bazar je suis moins sûre on va voir on va voir alors le patron charlie vous le connaissez parce que certaines avaient acheté le magazine liste en danse leur série spécial sac donc vous connaissez le patron charlie c'est une un sac banane en fait qui a une fermeture éclair sur le devant d'accord ça c'était le patron de base je vais vous le remontrer hop voilà alors là il est en version homme je vous le remontre voilà donc il est vide c'est pour ça qu'il est un petit peu mou ça c'était la version homme que j'avais cousu donc le sac banane donc ça c'est la taille adulte d'accord taille 3 donc qui correspond au patron du magazine j'y ai ajouté bien sûr quelques options supplémentaires vous vous en doutez donc et aussi des variations c'est normal donc je vous le remontre on voici la version du magazine qui était dedans d'accord donc avec une poche zippée sur l'avant ici entièrement doublé et une grande poche pour ranger toutes ses affaires ok donc ça c'est le patron duquel je suis partie pour ajouter les options du patron d'audinette parce que vous savez quand je fais une publication presse après je ressors souvent le patron à la d'audinette c'est à dire bien plus détaillé pas sur quatre pages plutôt 70 pages d'explications plein de choses et d'options donc je vais vous montrer déjà les deux variations que je vous propose après je vous parlerai des tailles et après je vous parlerai du pack additionnel parce que comme furigo je suis partie dans tous les sens dans plein d'idées donc je voulais montrer d'accord donc déjà les deux variations de face avant sur ce patron d'audinette c'est la version classique je l'ai appelé classique c'est à dire avec une fermeture là en fait vous pouvez là j'ai fait tout en mini mais vous pouvez vous amuser à varier mixer les tissus vous allez voir je suis partie un peu plus dans tous les sens après dans les coloris donc ça c'est la version classique donc un empiècement ici avec une poche stipée d'accord je vais vous montrer la version la deuxième face avant c'est la version simplifiée du coup vous allez voir la taille enfant la version alors est toute petite la taille enfant c'est normal donc la version simplifiée c'est celle ci c'est une version sans fermeture éclair d'accord je me suis dit que certaines n'avait peut-être pas envie de prendre du temps pour faire cette fermeture vous n'avez pas l'utilité du zip sur la face avant donc dans chaque taille vous retrouvez sur le patron de base donc le patron sans le pack de variation d'accord vous avez la version zippée ou la version simplifiée ok donc toutes les tailles alors je vous explique maintenant les différentes tailles que j'ai fait et ensuite je vous explique alors je vais d'abord vous expliquer les options par rapport au patron du magazine d'accord donc je vois que certaines l'ont pris ont acheté le patron du magazine dans leur série d'accord donc le modèle est comme ceci et moi à partir de là j'ai rajouté des options sur le patron que vous trouvez sur la boutique laetitia on parle d'un magazine qui était sorti au mois de décembre mais là je te parle du patron qui est sur ma boutique d'accord donc c'est un patron pdf qui a plus d'options et qui est bien plus détaillé Didi n'arrête de dire des bêtises s'il te plaît qui est bien plus détaillé pardon que le patron c'est normal puisque ça fait 70 pages d'explications donc Anaïs tu n'as pas réussi à trouver le fameux magazine mais c'est pas grave parce que là tu vas voir qu'il y a plus d'options et plus de possibilités c'est normal j'ai plus de place et c'est un modèle d'audilette donc par rapport au modèle du magazine qu'est ce que j'ai rajouté déjà j'ai rajouté une poche au dos de la banane d'accord comme ça de sorte à ce que je ferme ça quand il va être claque la banane va être plaqué comme ça parce qu'il ya beaucoup de gens qui la portent en bandoulière vous puissiez avoir un accès rapide à cette poche qui peut contenir le téléphone portable parce que je me suis dit j'avais pas envie d'ouvrir ma banane pour répondre au téléphone vous pouvez le mettre ici d'accord vous avez cette poche en plus si vous voyez bien qui est passepoilé voilà et qui quand le sac est comme ça se trouve du coup à plein à l'intérieur merci bernadette pour ces étoiles adorables on retrouve en plus alors je sais pas si vous voyez bien je l'ai fait de la même couleur ici vous avez une poche à pression donc une petite poche il voulait séparer quelque chose d'accord je ne sais pas je ne sais pas ce que vous voulez j'allais dire un masque mais on n'en a plus besoin heureusement je vais dire je sais pas soit votre téléphone si vous n'avez pas envie de le mettre là ça peut être des petits trésors ça peut être aussi un portefeuille ce que vous voulez d'accord vous avez cette poche en plus et j'ai rajouté un petit accessoire qui est hop un nata un porte-clé pour accrocher vos clés dans l'idée qu'elle se promène pas dans tout le sac donc qui est pris dans la doublure et qui vous permet d'accrocher vos clés merci beaucoup pour tes étoiles juste au lit je vois que vous parlez du magazine là je vous parle du patron d'audi n'êtes pas du magazine et j'ai vu passer une question dans quel magazine vous publiez je publie pas dans un magazine officiellement c'est à dire de temps en temps on propose des projets j'accepte quand j'ai le temps voilà mais je suis pas de manière récurrente dans un magazine si c'est la question donc du coup ce modèle là d'accord donc c'est la version de nos dinettes avec toutes ses options je vous montre un peu la sangle elle est réglable d'accord ce qui vous permet de porter aussi bien votre sac banane en bamboulière que à la taille ok merci Gaëlle pour tes étoiles merci beaucoup alors maintenant je vais vous parler des différentes tailles parce que je l'ai décliné en pleine taille vous avez la taille 1 c'est la taille enfant la petite comme ça c'est à peu près jusqu'à 6 ans d'accord la sangle elle est réglable en fonction de l'âge de votre enfant vous allez voir si vous avez un enfant de 2 ans ou un enfant de 6 ans ça va pas être la même taille de sangle parce qu'il faut qu'elle puisse le porter et en bandoulière et autour de la taille donc du coup hop je vous le montre alors dans celui là j'ai fait une version simplifiée dans cette version taille 1 vous avez l'option poche aussi devant mais pas deux ans parce que vous allez voir c'est petit petit enfin c'est à la taille des enfants voilà donc là j'ai fait une doublure toute simple voilà et vous retrouvez les photos bien évidemment sur la boutique donc ça c'est une petite version parce que je me disais que les enfants ils aiment bien emmener je sais pas leur bille un petit vous savez un petit flacon à bulle l'été un petit gâteau pour partir en promenade tout ça voilà donc là la taille enfant je vois que vous là je peux pas vous donner le lien voilà merci claire donc claire elle vous dit que le patron est disponible sur boutique.dodinette.com mais attendez avant d'y aller parce que je vais vous expliquer les mille et une variations donc ça c'est la taille 2 la taille 1 pardon ensuite j'ai fait une taille 2 d'accord mais je vais vous la montrer après parce qu'elle elle fait partie du pack additionnel la face que j'ai montée donc taille 1 enfant jusqu'à 6 ans taille 2 je vous la montre juste après elle est en version enfant ado mini banane adulte d'accord je vous la montre juste après taille 3 hop taille adulte et taille 4 la taille xl véronique oui le patron à quel prix attend j'ai pas fini véronique vous êtes pressé je vais tout raconter alors et la taille xl parce que certains ou certaines aiment porter des gros sacs bananes en bandoulière l'été pour mettre je ne sais pas une bouteille d'eau quand on va au sport faire un petit tour de tennis un sandwich un picnic donc cette banane je vais essayer de reculer ne se porte pas comme ça parce qu'elle est très grande enfin vous pouvez si vous voulez mais elle est destinée uniquement je vais essayer de la mettre derrière à être portée en bandoulière alors hop voilà et je peux me la régler donc là je vais c'est dans mon dos donc c'est un peu et j'ai un clip bien sûr la tâche banale ici je vous montre c'est un peu voilà ok donc ça c'est la taille 4 moi je l'aime beaucoup personnellement et vous avez vu je me suis amusé du coup à varier les matières donc là j'ai mis une toile à sac et du tissu enduit donc taille 4 toujours même chose en version simplifiée ou classique là ici j'ai une grande poche il peut contenir des choses que je vais vous montrer après voilà et je peux l'ouvrir en entier je peux bien l'ouvrir c'est l'intérêt de ce sac banane c'est à dire que d'un côté s'ouvre un peu moins mais de l'autre je veux vraiment ouvrir mon sac là j'ai mis du coup la poche à pression et qu'est ce que je voulais vous dire d'autre ah oui un très grand travail merci à laïs et tu n'as pas tout donc le sac banane il a été monté pour des gens qui sont droitiers ou qui portent le sac sur l'épaule gauche d'accord donc si vous voulez le porter sur l'autre épaule je vous ai mis dans le tuto en fait qu'il faut juste inverser l'essence d'ouverture de fermeture parce que si vous le portez comme ça ok hop vous pouvez mais du coup quand j'ouvre mon sac ça va se vider ok donc faudra inverser salut happy moly création donc du coup qu'est ce que je voulais vous dire d'autre j'ai tellement de choses à vous dire je vais essayer de pas m'emmêler les pinceaux et oui et toujours cette poche au dos voilà ici et là elle est très grande dans la taille xl donc le prix du patron pour l'instant pour le patron de base d'accord le patron de base donc les quatre tailles il est je regarde mon petit sèche il est à 6 euros 60 normalement et là on est en promo sur une semaine donc jusqu'à dimanche prochain inclus donc le 10 avril et il passe à 5 euros 28 je vous ai fait une réduction de moins 20% d'accord sur ce modèle mais merci à naïs fermeture de blocs curseurs perles c'est possible aussi du coup vous vous doutez je suis partie ensuite sur un pack de variation c'est là que ça se complique je vais essayer de garder le fil donc que contient le pack de variation déjà si vous avez vous prenez le pack avec les quatre tailles en promo vous pourrez faire déjà toutes les tailles donc les quatre en deux face avant différents d'accord donc ce modèle ci ou le modèle simplifié en un seul tenant d'accord en une seule pièce ça c'est le c'est le pack du patron donc vous pouvez quand même déjà faire huit bananes différentes pour 5 euros 28 ce qui est parce qu'il ya une promo et ensuite je vous ai proposé un pack additionnel parce que j'aime proposer des options en plus donc le pack additionnel il contient des variations de face avant différentes en supplément d'accord et d'autres options maintenant je vais vous parler du pack de variation le pack de variation s'il vous intéresse vous pouvez soit le prendre seul c'est à dire que vous pouvez vous dire bah tiens je n'ai pas envie d'avoir ces variations je prends que le pack en promo et je prendrai le pack de variation plus tard c'est possible j'avais pas vu vanessa salut vanessa ou soit vous décidez de l'acheter en même temps que le pack d'accord donc c'est que le combiné c'est dans le menu déroulant il faut descendre et le pack de variation donc seul il est à 2,99€ de mémoire et avec le patron si vous prenez tous les quatre tailles plus le pack il est à 7,99€ en promo à 6,39€ actuellement donc pendant une semaine moins 20% c'est à dire que là vous avez en fait le pack de variation offert pendant une semaine parce qu'il est à 6,39€ au lieu de si vous prenez juste les les quatre tailles au prix normal c'est 6,60€ donc le pack il est offert voilà pendant une semaine alors maintenant je vous parle des variations j'ai été obligé de m'arrêter au bout d'un moment parce que j'avais trop d'idées d'ailleurs il ya les huguettes donc les huguettes c'est mon groupe de tests du sac hugo qui sont restés hyper soudés qui sont partis à faire à mille et un ouvrage je crois qu'elles ont ont cousu 400 et les d'audit testeuses aussi ont cousu beaucoup je vous montrerai tout leur toute leur créa lundi ou mardi parce qu'il faut que je trie toutes les photos et là j'ai du travail en fait alors je montre le pack de variation donc je vais vous montrer la taille de d'accord je me suis dit que peut-être certaines d'entre vous avaient envie d'avoir comme ça une banane de plusieurs couleurs mais sans fermeture à glissière oui claudine tu peux mettre une fermeture double curseur si elle n'est pas trop épaisse quand même parce que là on avait la version unie et là la version à fermeture mais je me suis dit si vous avez envie de d'avoir une banane un sac banane tricolore sans la fermeture comment on fait et ben c'est dans le pack de variation je vous montre du coup je vous montre la taille 2 voilà donc j'ai fait je crois qu'il appelait la version verticale passepoilé donc vous avez un empiècement devant de trois pièces et vous pouvez vous amuser à passepoilé ce qui vous fait une banane un look un peu sympa sans avoir à poser de fermeture donc ça c'est dans le pack de variation vous retrouvez la variation de cette face avant d'accord en plus par rapport samedi je suis contente que tu aimes ce nouveau patron en plus vous pouvez du coup monter cette face sur l'autre sac enfin sur le patron base dans la deuxième variation d'accord je vous montre j'ai eu envie d'un modèle un peu plus féminin parce que là on est sur un modèle unisexe donc ça c'est la taille 2 je vous montre par rapport à la taille 1 du coup voilà donc ça c'était la taille 1 enfance et c'est la taille 2 enfants ado mini banane adulte parce que mini banane adulte ça passe quand même ado ça leur va bien dessus vous allez voir j'ai mis des photos sur le sur la boutique vous pourrez les voir voilà et j'ai eu envie d'une version un peu plus féminine tout en rondeur tout en arrondi donc ça c'est le pack de variation alors je l'ai appelé variation horizontale bi matière donc je vous la montre alors moi je suis partie sur un simili un coton vous avoue c'est mon modèle préféré c'est celui qui est sur la page d'accueil de la boutique voilà donc hop la voici donc ça c'est une version je l'ai appelé à horizontale bi matière qui est tout en rondeur et je trouvais qu'elle était très sympa et très féminine voilà donc ça c'est une des variations possibles du modèle dans le pack de variation donc en fait comment se passe le pack de variation vous explique comment monter ses faces là d'accord et après je vous reporte au patron oui alors j'ai vu passer une clarisse oui clarisse j'ai pris en photo tous ses modèles d'accord et sur la boutique boutique.dodinette.com tu vas les trouver portés donc du coup tu verras comment ça tombe sur les modèles tout ça voilà merci beaucoup pour tous vos petits commentaires ça me fait hyper plaisir parce que honnêtement un patron c'est beaucoup beaucoup de travail donc quand je vois que ça vous plaît ça me fait trop plaisir donc ça c'est la deuxième variation d'accord alors là je n'ai pas passepoilé mais c'est possible d'ajouter un passepoil certaines l'ont fait donc ça peut être très sympa moi aussi j'adore celle ci anne je crois que c'est ma préférée du coup voilà là ça c'est une taille 3 adultes d'accord que j'ai cousue comme ça dans le pack de variation aussi je vous explique comment ne pas placer de passants de sang sur le côté parce que si vous n'en trouvez pas vous n'avez pas envie d'en mettre et coudre directement votre sang sans passant donc ça c'est aussi dans le pack de variation d'accord je ne m'arrête pas là j'ai encore des surprises et dans ce pack vous trouvez aussi un mini tuto pour rajouter une languette aimanté ici pour celles et ceux qui n'ont pas envie de perdre le contenu de leur poche ou qui sont pas trop sécurisé à l'idée de mettre leur téléphone comme ça donc c'est dans le pack d'accord et vous avez deux languettes soit la languette arrondie comme ça soit la languette rectangulaire merci beaucoup annaïs voilà et je trouvais que vous avez vu j'ai mis un bouton doré voilà donc ça hop dans le pack de variation vous pouvez trouver ça aussi et options supplémentaires oui je ne m'arrête plus alors Christelle pour un débutant évite le peut-être le simili cuir vous allez voir dans le patron je vous donne plein d'indications de conseils de choix de tissu donc n'hésitez pas à demander sur le groupe d'accord mais sinon normalement j'ai mis des indications et je vous explique quel tissu utiliser pour que ce soit le plus facile possible merci merci pour tous vos petits mots ça me fait trop plaisir donc du coup il y a ça et il y a une autre variation supplémentaire bah oui je m'arrête pas alors regardez je vais vous montrer donc là je vais vous parler du dos ou de la doublure oui oui et corinne je vais activer le replay ne t'inquiète pas on peut tout faire avec tes modèles oui il fait pas le café encore c'est dommage mais oui oui le but c'est que vous puissiez puissiez vraiment vous amuser sous votre machine donc je vous montre là je vais vous parler du dos mais c'est aussi en double c'est valable donc le dos de notre banane sac banane on peut avoir soit la poche comme ça hop accès rapide passe poilé soit pas de poche du tout là j'ai utilisé un velours et j'ai fait plein de kits je vous les montre juste après merci katia hop voilà je lis vos questions après d'accord je finis de vous montrer et ensuite je lis tout vous pourrez vous poser toutes vos questions techniques d'accord le charlie du magazine en quelle taille c'est la taille 3 car car au colas alors donc on disait poche donc derrière soit rien soit la poche en accès rapide et j'ai fait une autre poche alors moi je les place en doublure mais je vais vous la montrer parce que vous pouvez aussi la mettre au dos du sac banane c'est comme vous voulez hop je vous montre moi je les mise dedans je vous ai mis une poche additionnel zippé est ce que vous la voyez parce que mon tissu il est un peu flashoui voilà ici qui vous permet en fait de fermer d'avoir une poche fermée soit dans la doublure soit à l'arrière du sac banane pour ranger des choses voilà que vous voulez vraiment vraiment pas perdre katie non surtout il faut pas mettre des grosses fermetures éclair en haut voilà j'ai mis une une petite normale tu peux en mettre une en haut mais pas trop grosse d'accord mais tu verras je l'écris dans le dans le patron et ben merci beaucoup d'alphine ça me fait plaisir tu la veux mais j'ai hâte de voir la tienne et celle que tu vas coudre pour tes garçons donc voilà toutes les variations possibles j'espère ne rien oublier ah si j'ai oublié des choses donc ça c'est le pack de variations d'accord merci pour vos compliments ça me fait trop plaisir donc du coup comme la dernière fois dans le patron si vous vous rappelez de hugo d'accord il y avait un hack de patron il y avait un hack il y avait la mini trousse nina chic là j'ai eu envie oui parce que je suis partie dans mille et une chose j'ai eu envie de vous proposer des hacks de patron pour les personnes qui avaient déjà acheté d'autres modèles de dinette parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir presque en fait déjà tout voilà donc je vous ai mis des hacks de rabats pour le porte-monnaie joan en taille 1 et 2 et pour les tuyaux à lunettes tiago alors je vais vous montrer je vais les mettre dans ma taille 4 pour vous montrer où est ce que ça rentre parce que je me suis dit hop qui serait très sympa de pouvoir se promener et de ranger ses lunettes et ben voilà ses moyens de se paiement dans son banane et dans sa banane pardon et de pouvoir avoir un coordonnée donc je vais vous le montrer marie je te réponds juste après je finis l'explication d'accord et ensuite je vous réponds à toutes vos questions techniques donc je vais mettre ça dedans pour vous montrer voilà donc dans le pack de variations vous avez donc des variations de rabats d'accord pour le porte-monnaie joan et les tuyaux à lunettes tiago je vais vous montrer ça ok donc déjà j'avais envie de faire un porte-monnaie joan qui puisse rentrer ici dans la petite poche d'accord donc j'ai fait le mini le taille 1 et je vous ai ajouté en bonus un hack du rabat pour avoir quelque chose de coordonnée avec votre modèle donc dedans vous avez le hack du du rabat du porte monnaie joan je me remonte le porte monnaie joan c'est un modèle d'hautinette donc bien sûr faut avoir le porte monnaie joan pour coudre pour suivre le lac parce que je vous ai mis que les rabats voilà donc il y est dans cette variation là d'accord horizontale mais aussi et je n'ai pas cousu parce que j'ai pas eu le temps après avoir cousu mille et une banane je vous montre ça il y est aussi en version comme ça arrondi je vous montrerai les yuguettes et les testeuses en non cousu donc vous pouvez vous amuser à faire un porte monnaie joan coordonné à votre sac banane et ça ça va être juste très très chic pour l'été ok donc je montre la suite je range tout ça contente que ça vous plaise alors donc même chose sur le taille 2 d'accord j'ai fait le coordonné comme ça mais vous pouvez faire bien évidemment la version arrondi vous avez les deux donc ça c'est le taille 2 j'ai pas mis la poche parce que j'avais la flempe d'ailleurs je crois que je ne l'ai même pas fermé ma doublure n'est pas fermé donc voilà le taille 2 qui trouvera très bien sa place dans le modèle taille 4 et aussi dans le modèle en taille 3 d'accord j'ai essayé tout va bien ça rentre la taille elle est pile poil en hauteur voyez on arrive juste en dessous de la poche et voilà et le petit plus d'accord c'est l'étuel net thiago parce que j'ai mes huguettes qui ont décidé dans dans le coude pour voir si ça rentrait et du coup moi aussi j'ai voulu le faire et du coup je me suis dit mais il faut faire un hack de ce rabat donc il est aussi dans le pack additionnel hop voilà et c'est très très chic donc vous avez vu j'ai passepoilé ici et ça fait un effet tout de suite très sympa donc vous avez aussi le rabat dans cette variation là merci isabelle pour tes étoiles et dans la version arrondi voilà vous savez tout sur le modèle charlie et les hacks et tout ça donc au moment j'ai eu d'autres idées mais je me suis arrêté honnêtement parce que sinon dans un an on était encore sur le patron voilà max c'est pas grave si tu es en retard il y aura le replay après donc voilà comment je peux vous résumer ce modèle avant de vous montrer les kits que j'ai préparé pour vous et de répondre à toutes vos questions je vais vous dire que je lance maintenant tout de suite un challenge normalise je n'ai pas du tout de chauffage et tu vois je suis réchauffée aujourd'hui je vous lance un challenge autour de ce modèle virginie je vais t'expliquer je vais répondre à tes questions juste après le challenge c'est le challenge couture du mois d'avril ça fait trop longtemps qu'on n'avait pas fait de challenge couture et j'avais envie vraiment comme ce modèle je trouvais chouette attention il est un peu addictif je vous préviens merci pour toutes vos étoiles c'est beaucoup trop merci beaucoup donc je vous lance un challenge maintenant qui débute maintenant tout de suite d'accord merci laurienne qui en partenariat avec le tissu bail domotex d'accord donc je vous propose de coudre votre sac banane charlie d'accord dans la taille et la variation de votre choix vous pouvez partir du modèle normal du modèle du magazine du pack additionnel vous faites ce que vous voulez cousez votre modèle de banane donc soit une taille pour vous soit offrir pour vos enfants vous faites ce que vous voulez d'accord et ensuite il va y avoir trois gagnants donc une fois vous avez fait votre modèle vous pouvez aussi hacker le patron vous pouvez modifier les choses vous faites ce que vous voulez il n'y a pas de règle du moment que vous partez du modèle d'audinette une fois que vous avez cousu votre ouvrage faites une jolie photo et postez-la sur les réseaux donc j'ai un hashtag mais je vous remettrai tout dans un article vous inquiétez pas je vous résume le hashtag c'est challenge sac banane d'accord donc vous pouvez poster sur les réseaux en utilisant ce hashtag est aussi dans le groupe les cousettes d'audinette addict qui est le groupe d'audinette il va y avoir à l'issue du challenge donc le challenge il dure un mois donc jusqu'au 3 mai inclus il va y avoir à l'issue du challenge trois gagnants donc un le coup de coeur du jury le jury c'est le dissuble domotex et moi d'accord donc on va élire notre modèle coup de coeur parmi toutes les créations que vous aurez fait ce gagnant là va gagner du tissu qui est offert par le tissu baille domotex ok donc il va gagner 50 cm d'enduit coloré surprise ah ah moi j'aime les surprises et un tissu matelassé surprise plus attention c'est là il exclut moi j'offrirai à cette gagnante ou ce gagnant parce que les hommes peuvent participer les enfants aussi une place de testeur pour le prochain patron d'accord en exclusivité cette personne là pourra coudre le prochain modèle d'audinette et me donner son avis avant la sortie voilà donc du coup ça c'est le cadeau numéro 1 et je vais vous montrer maintenant un tissu matelassé que j'ai cousé en sac banane pour vous montrer ce que c'est donc là c'est j'ai pas encore mis ma sangle c'est la grande taille elle est là voilà ça c'est une double gaz matelassé voilà on vous montre un peu de plus près et donc le gagnant gagnera ce type de tissu donc c'est une taille 4 encore voilà hop deuxième gagnant on va avoir le coup de coeur des cousettes c'est à dire que moi je vais passer je vais sélectionner dix modèles d'accord qui me plaisent beaucoup et vous allez élire un modèle vainqueur donc ce modèle par cette créatrice ou créateur le gagnant en tout cas gagnera un coupon d'enduit surprise offert par le tissu by domotex et un coupon de toile à sac en 50 cm pardon j'ai pas précisé offert aussi par mon partenaire moi je vais rajouter pour ce gagnant un bon d'achat de 10 euros à utiliser sur la boutique non ce qu'il voudra tissu kit patron pour se faire plaisir ensuite troisième gagnant parce que j'aime bien que tout le monde ait sa chance il y aura aussi un modèle tiré au sort parmi toutes les créations et donc ce gagnant gagnera un coupon d'enduit en 50 cm coloré surprise un coupon de dominaté de coton donc dominaté de coton c'est un coloris enfin c'est une matière j'utilise sur le sac hugo mais je vous remettrai des photos et moi je lui offrirai un patron au choix donc ça ce sera un modèle tir au sort parmi tous les modèles postés voilà pour résumer le challenge qui limite maintenant alors je vais répondre un petit peu à vos questions et ensuite je vais vous montrer les kits alors donc quelle est la taille du patron du magazine béatrice et la taille 3 d'accord donc c'est celle ci voilà c'est la taille froid que vous avez eu dans le magazine isabelle si on l'a déjà depuis quelques temps est ce qu'on peut participer avec oui isabelle sans problème je vais vous ouvrir alors ne postez pas aujourd'hui je vais vous ouvrir sur le groupe les cousettes d'auditnet addict un album pour poster vos photos sinon j'aurai du mal à toutes les retrouver d'accord mais vous inquiétez pas je vous redirai tout ça vu dès lundi voilà alors est ce qu'il y avait d'autres questions alors j'ai vu question où est ce qu'on trouve le pack additionnel c'est sur boutique.daudinette.com vous arrivez sur la page d'accueil je vous ai mis nouveau patron charlie vous cliquez et sur cette page vous avez un mur déroulant pour choisir vos options d'accord donc il y a le combiné des quatre tailles le combiné des quatre tailles plus le pack additionnel c'est dans cette se dérouler en bas que vous allez trouver l'option qui vous intéresse le sac banane l'aura est en quelle taille celui ci c'est le taille 3 voilà c'est le taille 3 et au niveau des matières à utiliser je vais vous donner quelques conseils jusqu'à quand le challenge sonia c'est jusqu'au 3 mai inclus vous avez un petit peu de temps au niveau des matières alors moi je suis partie sur de la toile à sac je sais pas si vous la voyez bien qui est jusqu'à non parce qu'elle rend le modèle imperméable et à coudre elle est parfaite l'épaisseur est génial du coup je les commandais en plein de couleurs vous la trouvez sur la boutique aussi soit en coupons vous allez voir soit j'en ai mis dans les kits je vous ai mis j'ai mis aussi j'ai utilisé moi de l'enduit parce que je me suis comme ça s'il pleut mes affaires sont protégées donc il y a aussi je les ai mis sur la boutique mais aussi sur le pardon dans les kits à marie pierre tu as l'impression que la promo n'est pas faite je vais regarder juste après mais ça me paraît étrange mais je vais regarder ok est ce qu'une bouteille d'eau rentre dans la taille 3 je ne sais pas je vais demander je vais vérifier de ce pas tout à l'heure la taille 4 c'est sûr j'ai vérifié dans les matières sympa utilisée vous pouvez partir aussi sur de l'enduit et du coton pardon parce que je voulais en même temps n'importe quoi sur du simili cuir et du coton ça c'est vraiment très sympa à coudre si vous choisissez deux matières comme là prenez en une moins épaisse que l'autre sinon ça va être compliqué pour vous de tout assembler en épaisseur vous pouvez aussi partir sur que du coton là que j'ai entoilé du coup qui est plus facile d'accord et là j'ai mis velours et coton mais vous pouvez aussi utiliser du liège vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez alors au niveau des difficultés d'accord marie y aura-t-il un live couture je ne peux pas te dire marie parce que ça va dépendre de comment avance l'atelier donc si je peux oui avant la fin du challenge et que je suis installé que j'ai mon bureau et tout et tout oui j'essaierai d'en faire mais pour l'instant je n'ai pas la possibilité de te donner une date voilà la balle que je porte katie c'est une taille 4 et au niveau des difficultés d'accord sachez que c'est plus facile de coudre la taille 4 notamment en haut au niveau de la fermeture je vais vous montrer plus le modèle est petit plus il va être minutieux donc si vous partez sur une taille enfant c'est possible mais prenez votre temps et respecter bien 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 les marges de couture vous allez voir en fait ici d'accord il ya un petit trou c'est normal c'est pour que la banane puisse s'ouvrir bien et de l'autre côté au niveau de la pose de la fermeture elle vient jusqu'au bout ici donc plus on réduit d'accord la taille c'est la taille de plus le petit espace ici se réduit c'est normal et du coup plus ça devient un peu plus minutieux pour bien placer sa fermeture en haut donc prenez votre temps si vous partez sur un petit modèle moi je vous conseille d'utiliser des tissus pas trop espets pour le début pour moi pour un premier modèle pour être sûr que tout va bien et ensuite vous pouvez vous amuser à varier les matières si vous voulez pas prendre de risques sur la difficulté partez sur une grande taille je vous conseille la taille 4 voilà comment avez-vous entoilé pour la pochette enfant alors celle ci j'ai juste entoilé mon tissu mais j'ai écrit j'ai expliqué un dans le patron et puis ma doublure n'est pas du tout entoilé c'est un coton que j'ai entoilé avec de la je crois j'ai 700 voilà alors maintenant je vais vous parler des kits parce que je vous ai fait beaucoup de kits très sympa dans mes tissus coup de coeur du moment je vais vous les montrer d'accord alors sachez que comme pour hugo attendez j'ai vu passer une question à la base est ce qu'il ya l'astuce de la tâche plastique dans le patron oui bien sûr c'est dedans et comme d'habitude je j'ai hyper détaillé d'accord toutes les étapes vraiment j'ai essayé de faire plein de de détails pas que vous soyez perdu si besoin d'accord allez sur le groupe les cousettes posez vos questions en tout cas il ya déjà 400 modèles de cousu pratiquement donc vous avez du temps et il y aura forcément quelqu'un pour vous répondre 400 modèles ça c'est le groupe des huguettes elles sont c'est des nanas elles cousent jour et nuit elles cousent elles cousent elles cousent donc elles vous montreront leurs modèles sur le groupe et si besoin poser vos questions est ce qu'un débutant peut le faire Isabelle je pense qu'il faut savoir poser une fermeture éclair donc si tu sais poser une fermeture éclair tu peux y aller mais je te conseille de partir sur une grande taille au moins pour le premier pour être sûr de pouvoir bien répartir aussi d'accord toute la fermeture correctement et gros détail mais ça je voulais dit dans le patron ne prenez pas une fermeture trop épaisse si vous en prenez une épaisse ici oui mais là non parce que en prenant une fermeture épaisse ici vous allez créer du décalage sur la hauteur du sac ok alors je vous montre les modèles de kits comment je vais m'organiser parce que je peux pas poser de choses par terre sinon ça va être sale alors attendez hop je vais faire comme ça on va voir j'ai fait plusieurs modèles de kits donc ce que je vous disais comme pour le kit hugo c'est moi qui coupe tous les kits je vous montre les kits après vous me posez vos questions comme ça celles qui sont pressées peuvent y aller c'est moi qui coupe tous les kits d'accord donc de manière artisanale avec ma petite paire de ciseaux donc là les kits que vous allez voir j'ai fait beaucoup de coloris je me suis fait plaisir j'ai fait je crois 18 coloris différents faut savoir que par modèle il ya cinq exemplaires d'accord je ferai durée à sort si vraiment il vous plaise et que ils arrivent en rupture mais il faudra me laisser un tout petit peu de temps que de découper etc donc si un modèle vous plaît moi je vous conseille de ne pas attendre de le prendre plutôt que de faire comme on a un fois sur le sac hugo de dire va celui là me plaisait plaisait mais il y en a plus oui il faut le temps que bah du coup que j'en refasse c'est normal donc je vous montre les kits j'espère qu'ils sont en ligne vous avez programmé donc s'ils ne sont pas en ligne j'irai les mettre juste après donc pour les kits il ya deux matières voire trois matières différents d'accord alors zaza si sur le site c'est compliqué parce que vous êtes nombreuses attendez la journée d'accord ne n'allez pas cliquer dans tous les sens d'accord si vous êtes trop nombreux sur le site vous allez surcharger le serveur et il va planter comme à chaque fois donc ce que je vous conseille si vous voyez qu'il ya du monde que ça mouline un peu attendez le patron il est en promo une semaine vous avez le temps et les kits je ferai durer à sort de toute façon en fonction des coloris qui vous plaisent ok alors ça c'est une version simili d'accord qui est texturé argent et un de mes tissus choufou là c'est un coton né du phare donc ça c'est pour faire le modèle qui ressemblera à celui là en termes de texture d'accord attention attention les kits je les ai préparé les coupons sont prêts pour faire le patron de base d'accord donc soit la version zippé soit enfin classique soit la version simplifiée je n'ai pas inclus dans les kits les fournitures pour faire les variations sinon ça faisait trop de pentes coupes et j'allais les débutantes allait avoir peur en ouvrant le kit de voir toutes ces explications dans tous les sens merci beaucoup merci pour tes étoiles j'ai pas vu qui m'a dit martin merci beaucoup alors je vous dis ce qu'il ya dans les kits il ya beaucoup de choses c'est pour ça c'est pas mal parce que ça vous évite de chercher partout vous avez un tissu extérieur là c'est du simili et un tissu de doublure là c'est un coton si c'est un coton j'ai mis l'entoilage bien sûr qu'il y avait besoin pour les pièces vous avez les deux fermetures pour le haut de la banane et la face avant n'êtes pas obligé de la mettre sur la face avant mais vous l'avez aussi je vous ai mis la sangle assortie ici vous avez je sais pas si vous voyez bien avec le reflet un clip banane avec les passants d'accord les pressions et du passepoil il est caché ici là pour passepoilé la fermeture je vous montre alors mon modèle de base je vais vous montrer sur celui là la fermeture ici je les passepoilé vous n'êtes pas obligé de le faire mais je trouvais que ça apporter une petite touche un peu sympa et un petit détail d'accord vous avez assez de pas de poils pour le faire et derrière c'est pareil j'ai un fil qui traîne vous savez la poche ici que j'ai passepoilé aussi ouais ça c'est un tournerie c'est plus simple quand j'ai des meubles voilà ensuite dans dans la même variation c'est à dire coton et simili je vous ai mis celui là donc ça c'est le modèle que je vous ai montré tout à l'heure je sais pas si vous voyez bien qui est avec ce tissu là et du simili d'accord je vous pouvez pas faire la variation avec c'est la version classique on aurait dû mettre une lumière je pense qu'on voit pas très bien et donc vous avez ce coton là qui est juste très très joli les kits sont tant qu'elle taille alors les kits je vous ai mis les fournitures pour faire jusqu'à la taille 4 vous faites la taille que vous voulez d'accord le but c'est arlette c'est que vous puissiez faire ce que vous voulez de faire une taille une petite une moyenne une grande une très grande vous avez assez de fournitures pour faire jusqu'à la très grande donc vous faites ce que vous voulez bien sûr si vous faites une petite taille il vous restera des matières du coup vous pouvez vous amuser à faire un porte-monnaie joine ou autre chose dedans assortie ça c'est vous qui décidez alors ensuite dans la version coton et après ce sera exclusivement de l'enduit j'ai fait celle ci c'est à l'envers ça va pas donc ce modèle là correspond à celui ci a toujours donc la version zippé ou arrondi d'accord pas zippé ou ou simplifié j'ai mis un velours qui est très joli c'est celui ci vous allez retrouver au maître bientôt sur la boutique il faut que je l'ajoute et vous avez ces cotons là que j'ai trouvé très sympa et très joli pour des ados ou même des enfants ou une petite banane adulte assortie un peu fluo pour l'été je vous montre ce que ça donne moi j'aime beaucoup ce modèle n'ont pas apporté avec ça mais c'est très sympa hop attendez j'ai pas vu et le patron et variation avec les kits où est ce qu'il faut acheter à part alors ça c'est une vraie question elle moi ce que je te propose c'est de prendre plutôt le patron et la variation d'accord en promo parce que ça coûtera moins cher ce que dans le kit elle est pas en promo et de prendre votre kit sans patron vous avez cette option là sans patron ça veut dire que vous pouvez vous avez en fait juste les plans de coupe par rapport au tissu du kit donc je vous ai des explications de votre kit les plans de coupe etc pour monter votre projet il faudra ouvrir votre patron voilà moi je pense que c'est ce qui vous coûtera le moins cher en sortie de patron honnêtement et ça vous permet d'avoir toutes les variations parce que dans le kit je n'ai pas mis les variations du coup enfin les pack additionnel donc maintenant tous les autres kits c'est de l'enduit et de la toile à sac pourquoi parce que je trouvais ça plus sympa d'avoir l'intérieur de sa banane protégé de la pluie on ne sait jamais vu le temps qu'on a en ce moment on ne sait pas de quel pied danser voilà j'ai vu passer une question y'a-t-il des kits pour garçons hommes oui nathalie je vais te les montrer donc là c'était plutôt femme et j'ai fait des versions unisex comme ça chacun fait ce qu'il veut donc tous les kits qui suivent là ça va être de l'enduit et de la toile à sac je rappelle une toile à sac qui est hyper canon à coudre non laurent ce n'est pas pour la ligue ça c'est les sorties de patron de dinette et c'est un challenge couture classique d'accord alors vous avez celui-ci d'ailleurs en version un peu une sexe qui est très sympa moi j'aime beaucoup cet enduit là avec une toile à sac bleu je sais pas si vous voyez bien les coloris vous les retrouvez tous sur la boutique j'ai mis des photos à chaque fois donc n'hésitez pas à aller voir donc celui ci vous avez ensuite alors lui c'est mon chouchou je l'aime beaucoup je pense que si j'ai le temps j'irai je m'en coudre un alors le kit c'est combien le kit marie ça dépend de l'option que tu choisis moi je vous conseille de prendre plus l'option sans patron et d'acheter votre patron à côté ça revient moins cher avec la promo d'accord le kit de mémoire il est à 32 euros 99 vous avez tout dedans vous n'avez rien besoin de rajouter à part le fil à coudre donc vous avez le tissu enfin le tissu extérieur donc là c'est une toile à sac vous avez l'enduit celui-ci qu'est ce qu'il est beau je l'aime beaucoup beaucoup celui ci vous avez les deux fermetures de face avant le passepoil la boucle à banane et même je sais pas si vous voyez ici là le petit mousqueton pour porte clé à sorti voilà donc ça c'est un autre coloris hop celui ci il correspond à mon modèle en taille 4 d'accord j'ai changé les coloris des fermetures donc c'est exactement celui ci ce sont les mêmes tissus pourquoi changer les fermetures parce que moi quand je couds mes prototypes je prends des fermetures qui traîne pour les passer et là j'ai été chercher des formes ou fermetures coordonnées donc vous avez une fermeture bleu marine qui sera bien plus jolie avec la toile à sac donc ça c'est le même que moi voilà hop ensuite niveau coloris prunes celle qui avait envie d'un modèle un peu plus féminin j'essayais de mettre des coloris sympa pour l'été merci stéphanie merci beaucoup je savais pas vu que tu étais là salut christine ça va donc il ya celui ci que je trouvais très sympa et puis lui il n'a pas vraiment d'âge il va très bien pour un enfant un ado ou un adulte un inspiration japonaise un petit peu violine moi je crois que je l'ai appelé et à la une toile prune avec des fermetures prunes tout assortie même la sangle je pense que ça va être très joli il ya-t-il un coloris de simili kaki en kit lilouche non j'ai mis de la toile à sac dans le kit par contre si vous voulez vous avez aussi tous mes tissus habituel au maître ou aux coupons sur la boutique vous pouvez aller chercher ce qui vous intéresse et créer votre propre kit merci je n'avais pas vu que tu étais là elle est très belle cette banane ça c'est vrai alors version celui-là alors celui-là de tissu je vais vous le sortir j'ai un coup de coeur dessus il fait enfant mais peut faire aussi adulte moi je l'ai adoré va peut-être pour nous voir mieux si je vais vous sortir donc ça c'est une version je vais vous sortir un petit peu pour vous montrer la texture aussi de la toile à sac donc la toile à sac elle est comme ceci je sais pas si vous voyez voyez un petit peu texturé et en termes d'épaisseur à coudre elle n'est pas du tout épaisse donc à la voyez elle est bonne tenue mais en termes de réglage de points ça va être facile voilà et je vous montre ce tissu là caché moi je l'aime beaucoup il va très bien pour un enfant mais je crois que je vais aussi beaucoup pour moi parce que je trouve très joli voilà donc ça c'est de l'enduit un petit léopard et feuilles sur fond vert lui ça fait un effet un peu camouflage sympa pour l'été j'ai vu tout le bazar dans mon kit vous avez bien sûr les fermetures tout ce qu'il faut voilà j'essaye d'aller vite parce qu'il y en a beaucoup je refermerai ça après alors comme autre coloris un peu punchy pour l'été on va voir celui ci alors moi j'adore le turquoise voilà je me suis fait plaisir sur ce modèle c'est un enduit comme ça un peu graphique qui va aussi pour homme à dos tout le monde en fait même femme moi j'adore le bleu voilà c'est top la toile à sac pour ce tuto oui isabelle et du coup j'ai mis une toile à sac turquoise et une sangle bleue voilà on est dans le monde du bleu je trouvais ça sympa pour l'été je me dis avec un jean tout ça ça va être vraiment joli ensuite qu'est ce qu'on a d'autre dans les tons bleus encore vous avez celui ci d'accord qui est une inspiration un peu japonaise un peu pan et j'ai mis aussi le même modèle turquoise toile à sac mais là on n'est pas je suis partie sur des fermetures plutôt grise les angles grises voilà j'arrive dans la rivière est un peu il ya celui ci qui est plus dans l'été crème un peu doré donc ça c'est le modèle que j'aime bien vous l'aimez beaucoup aussi c'est royal doré donc il est en enduit celui ci avec une toile à sac noir voilà pour un effet un peu chic et vous avez vu le passepoil et l'urex merci beaucoup virginie j'ai passé du temps et je me suis vraiment fait plaisir à associer les coloris moi j'adore ça voilà vous avez aussi celui ci qui en petites gouttes on ne voit pas trop parce qu'on voit mieux dernièrement ce sont des petites gouttes graphiques multicolores vous le verrez mieux sur le site et j'ai mis une fois la sac noire pour faire ressortir le motif voilà qui change de couleur celui ci moi j'adore le bleu celui ci il est trop beau alors vous voyez pas trop l'imprimer vous regarderez sur le site ce sont des fleurs et des feuillages sur fond un fond bleu un peu peps ce que j'ai trouvé vraiment sympa et j'ai mis une toile à sac grise merci beaucoup pour vos commentaires je finis j'essaye de salut mj ça va et j'essaye de vous montrer un peu tout ça c'est un effet un peu hindou j'aimais beaucoup et les graphiques il est sous fond moutarde et il est prune avec cette toile à sac prune elle est vraiment jolie celle ci je l'aurai bien mis avec tous les modèles voilà muriel bat top si tu as pu aller sur la boutique et donc du coup nature mouture est sortie allez il m'en reste 4 il m'en reste 5 4 celui ci pour celles qui veulent une version chic donc c'est un motif graphique un peu doré sur fond noir donc un sac banane plutôt noir avec du doré voilà ensuite je réponds à toutes vos questions techniques et celui-là alors celui ci j'avais hésité à le prendre ce modèle et en fait quand je l'ai vu je vais vous le sortir j'ai trouvé vraiment très très sympa donc ça c'est un enduit avec des grosses fleurs regarde je vous le sors des couleurs elles sont très sympa je sais pas si vous voyez bien il ya du prune du rouge un peu rosé les grosses fleurs il est vraiment vraiment chouette aussi et j'ai mis une toile à sac ficelle qui fait bien ressortir en fait le centre des fleurs ensuite deux modèles alors mes chouchous pour la fin ensuite je réponds à votre question celui ci alors celui ci j'ai pensé pour homme mais il peut aussi être pour femme sans problème ado tout ça regardez c'est des petits il ya une petite vague un peu inspiration japonaise dans des tons de bleus et je suis venu marier une toile à sac bleu donc elle est pas turquoise celle ci pour vous montrer la différence voilà je vais vous les mettre à côté il ya un ton d'écart d'accord celui ci va être un peu plus clair et flash pour l'été ce qui va être un peu un peu plus tôt jean voilà et j'ai assorti nous avez les pressions tout ça la sangle vous avez tout d'assorti et là c'est un nom de mes chouchous et je vous aurais tout montré alors je sais pas si vous allez voir c'est un enduit un petit peu j'ai appelé camouflage girly c'est à dire qu'il a des feuillages et des effets fleurs mais c'est pas vraiment des fleurs dessinées de plusieurs coloris dont du rose corail un petit peu jaune moutarde qui tire vers le verre du verre sur fond blanc donc je trouvais qu'il allait être très gai pour l'été j'ai marié avec une toile à sac kaki c'est ça que je disais tout à l'heure d'accord j'ai pas de simili kaki là dans les kits mais il ya de la toile à sac qui est vraiment jolie elle est elle est bien à défoncer et elle ira très bien avec et j'ai mis un passepoil rose voilà vous savez tous des kits je vous ai tout raconté et maintenant je peux répondre à vos questions techniques sur le modèle si vous en avez up stéphanie elle me fait mon assistante c'est gentil merci beaucoup voilà que vous dire de plus sur charlie c'est un modèle addictif faites attention à vous par exemple dans les cousettes qui ont testé le modèle j'avais fait un petit recrutement il ya isabelle qui est là d'ailleurs isabelle elle a commencé par coudre un modèle pour elle non pour son fils en version ados je vais vous la remontrer pour celles qui n'étaient pas là et ceux qui n'étaient pas là je pousse tous les kits en version ados donc je vais vous montrer qu'elle taille c'est donc isabelle elle a commencé par cette taille ci donc pas cette variation devant mais cette taille ci ado pour son fils s'en est suivi un modèle qu'elle a cousu à partir du pack de variation en taille 3 pour elle donc ce modèle là qu'elle a passepoilé d'accord puis son mari lui a demandé un modèle pour lui je crois qu'elle a fait une taille 3 version plus classique comme ça tout ça en l'espace de moins de 24 heures donc attention si vous commencez à coudre ce modèle est possible que vous ayez des demandes d'amis pour avoir leur sac banane assorti voilà donc préparez vous à cette option voilà pourquoi ce prénom en fait caro en fait il n'y a pas vraiment je connais pas de charlie en réalité je connais pas de charlie en fait quand j'ai créé ce modèle c'était pour le magazine liste tendance c'était un magazine qui est sorti au mois de décembre alors toujours quand je fais un modèle pour un magazine je fais un modèle et j'essaye de rester simple parce que j'ai peu de pages d'explications et j'avais envie d'un prénom un peu ancien mais un peu sympa et je trouvais que charlie c'était cool donc voilà pourquoi ce modèle s'appelle charlie j'ai lui passé une question bonjour pour les kits on sait faire la taille 4 nathalie pour les kits il y a assez tissu pour faire jusqu'à la taille 4 vous faites la taille que vous voulez voilà y aura-t-il des kits pour le pack promenade d'été ah ah nathalie elle a visité toute la boutique alors qu'est ce que c'est le pack promenade d'été je vous rappelle tout à l'heure je vous ai dit dans le patron si vous prenez le patron charlie plus le pack additionnel vous avez de quoi faire hop les vous avez un acte de rabat pour le porte-monnaie joanne comme ça taille 1 d'accord d'un plus dedans taille 2 et aussi vous avez pour le l'étuel net tiago je me suis dit que celle qui avait déjà tous les patrons ça leur ferait plaisir si vous n'avez pas encore le patron de l'étuel net tiago et du porte-monnaie joanne en taille 1 ou 2 d'accord il y a un pack sur la boutique vous trouvez dans la page d'accueil ou dans pack de patron je vous ai fait un pack avec le modèle charlie en toute taille et variation plus le patron du porte-monnaie joanne plus le patron du kit de l'étui à lunettes je ne sais plus qui s'appelle comment tiago donc ça vous permet d'acheter tous les patrons en même temps d'un seul coup et ça vous fait une remise de moins de 100 sur l'ensemble ce qui correspond un petit peu à la promo actuelle sur ce modèle de mémoire au lieu de 18 et quelques euros vous êtes à peu près je crois 16 si je veux pas dire de bêtises donc c'est ça le pack promenade d'été on peut rien vous cacher donc peut-être que je ferai des kits par la suite je ne sais pas encore ça va dépendre de l'emménagement de s'il me reste du tissu parce que si vous commandez les kits qui sont en ligne là ils sont tous prêts à partir ils partiront mardi il va falloir que je recoupe du kit donc je vais voir peut-être je préfère ne pas m'engager peut-être par contre j'ai prévu de faire des coordonnées d'étui à lunettes tiago des kits coordonnés à ce tissu là pour si vous avez envie de vous rajouter un modèle à sortie voilà après vous avez aussi l'option j'ai mis les tous les tissus enduits et toiles à sac vous les avez et en coupons et en coupons jusqu'à un mètre donc vous pouvez très bien prendre un petit peu de tout et vous faire votre propre kit à la maison voilà est ce que vous avez des questions c'est le nom de ton chat et bien parfait comme ça il aura un patron à son nom est ce que vous avez des questions sur le modèle je sais pas des questions techniques des conseils de tissus dites moi ce qui vous intéresse et je vous réponds voilà donc pour résumer pour celles ou ceux qui arrivent le patron charlie d'accord est en promo à moins 20% jusqu'à dimanche prochain vous avez l'option soit les quatre tailles soit les quatre tailles et le pack additionnel qui comprend des variations supplémentaires la réduction est immédiate m j'ai préféré ne pas mettre de code promo parce que il ya toujours des problèmes de code promo vous validez le panier mais ça ne marche pas enfin voilà donc j'ai mis directement en promo vous passez vous allez voir dans le déroulant quand vous prenez hop vous allez voir le prix varie directement est ce qu'on peut prendre du jean fin maris oui tu peux prendre du jean ça peut être très joli il ya des huguettes qui ont cousu dans ce modèle là en jean je pense qu'elles vont vous poster leur création sur le groupe pareil les dodi testeuses et les dodi testeuses elles sont parties sur des variations celles qui m'ont donné envie de coudre du velours en velours magnifique vous allez voir elles vont vous poster aussi sur le groupe et je vous montrerai les photos de leur création lundi ou mardi parce que je dois trier les photos voilà pour ce qui est du challenge c'est jusqu'au 3 avril 3 mai pardon je m'embrouille dans mon petit récap là vous avez juste à coudre votre modèle et le poster mais je vous redirai tout ça à l'écrit vous allez avoir un récap sur le blog d'ici lundi florence qui te fuyait ça peut être une très bonne idée il ya des testeuses qui l'ont fait c'est vraiment joli après assure toi ton liège il est pas trop rigide donc je pense que pour la face avant là ça va le dessus peut-être mais il faut qu'ils puissent quand même se plier d'accord hop parce qu'ici on a une marge de couture j'ai vu passer une question est ce que je peux le réaliser du velours côtelé oui catherine regarde ça c'est du velours aussi côtelé tu n'as pas besoin de l'entoilé d'accord il y a juste besoin de coudre vous allez voir dans le récap du patron je vous indique tout si besoin posez vos questions sur le groupe mais c'est c'est vous avez en fait dans ce modèle vous avez besoin de l'entoilé juste le coton de face avant si vous en utilisez c'est tout mariane groupe des guette c'est les testeuses du patron hugo elle me parle toute la journée et donc j'aurais proposé de créer de tester le modèle voilà alors il ya des dans l'équipe la stand est elle assez grande pour une personne ronde question un peu bête pardon elle n'est pas bête du tout la question aurore vous avez un mètre vingt de sangles donc je te montre cela là j'ai mis un mètre dix sur celui ci d'accord je pense que ça va aller après j'ai pensé aux personnes qui sont très grandes mais je pense que ça va aller d'accord et tu vois même en tour de taille vous avez de la place je vous ai mis un mètre vingt là j'ai cousu un mètre dix vous avez de quoi faire après si vous voyez que c'est un peu juste on sait jamais d'accord vous pouvez tricher ici je te montre ici tu vois quand j'ai cousu ma sangle j'ai replié assez loin tu peux venir au plier plus près et donc tu vas récupérer un centimètre ici un ici et un ici mais je pense que vous êtes large quand même ça devrait aller voilà hop alors question est ce que dans les modèles vous mettez le terme collant correspondant dans les kits stéphanie oui si c'est un tissu enduit d'accord il n'y a pas besoin d'entoilage sauf pour le renfort des pressions intérieures donc je l'ai mis si vous prenez un modèle avec du coton mettons celui ci je vous ai mis l'entoilage pour la pièce de face avant et je vous explique tout dans les plans de coupe donc vous n'avez rien besoin d'ajouter sur les kits à part le fil voilà est ce qu'on peut avoir la dimension de chaque taille céline c'est sur le sur boutique point dosinette point com sur la page du patron mais je vais te les montrer comme ça parce que j'ai indiqué je les ai mesurés mais je vais te les montrer quand même pour te montrer la différence de taille donc ça c'est taille 4 le plus grand c'est taille 3 adulte d'accord et on voit qu'il est quand même plus petit ça c'est le taille 2 ado enfant petite banane adulte et ma mini banane pour les petits ça c'est le taille 1 pour jusqu'à 6 ans voilà la différence de taille tu vois un petit peu mais je vous ai tout mesuré exactement exactement sur le site alors un oui si tu sais pas monter une fermeture éclair il va falloir le faire effectivement ce qu'on peut faire sinon parce que vous m'avez demandé sur un live par rapport à ce challenge c'est peut-être pas monter tout le projet mais vous montrer l'assemblage du rabat et de la face avant ça peut être une bonne idée si ça vous dit dès que je suis installée je vous propose ça comme ça on le fait ensemble et ça vous rassure ce serait une très bonne idée merci beaucoup martin pour ta commande hop alors je dois partir merci beaucoup marie paul merci beaucoup alors peut-on le mettre en bandoulière bien sûr offman andré pardon tu peux le mettre comme tu veux soit en bandoulière soit autour de taille c'est fait pour d'accord vous aurez peut-être la sangle à réajuster un peu surtout j'essayais d'être dans des de vous d'être un peu large et pouvoir retailler la sangle si besoin voilà salut mariane je ne t'avais pas vu alors j'essaye de lire vos questions je suis un peu en retard est-ce qu'il est facile pour les débitants néli il faut savoir coudre une fermeture éclair d'accord et savoir la coudre en arrondi alors c'est pas très dur de coudre une fermeture en arrondi sur ce modèle les points techniques ça va être la coudre ici d'accord et d'assembler ensuite les côtés moi je pense que pour une débutante le mieux si tu veux te lancer c'est de te lancer sur une taille 4 qui va être plus facile à manipuler peut-être partir sur un coton pour la première fois et voilà je pense que tu vas t'en sortir tranquillement mais il faut savoir coudre une fermeture alors il faut prévoir combien de coupons tissu toile à sac je n'en ai jamais utilisé de ce tissu sans dit je sais pas les fournitures par coeur c'est dans le patron par contre je sais que si tu prends si tu veux faire la taille 4 donc la plus grande d'accord il te faudra un coupon de toile à sac de 25 cm de hauteur sur la boutique je vous les propose en 25 cm par le laisse 50 cm par le laisse ou un mètre par le laisse donc si c'est pour faire une banane 25 cm par le laisse ce sera suffisant je pense voilà par contre l'enduit il faudra plus il faudra environ 50 cm pour la très grande taille voilà merci christelle pour ta commande j'ai répondu marie dans l'équipe est ce qu'il ya du thermocollant s'il y en a besoin vous l'avez j'essaye de rattraper mon retard hop coucou de dinette salut gui alors celles qui ont acheté le kit il ya quelques temps est ce que le patron est gratuit alors stéphanie oui alors je vous réexplique le patron charlie est sorti dans le magazine liste en danse d'accord il a été vendu par le magazine moi j'avais sorti un kit associé sur la boutique qui permettait de coudre la version du magazine d'accord vous à partir du patron que vous avez déjà acheté il y en a plus en ligne si vous cela que si vous allez ce sera les nouveaux kits si vous avez déjà acheté un kit est reçu vous pourrez coudre la version du magazine j'avais dit que pour ces personnes là pour les remercier de leur achat dans la boutique de kit j'allais offrir le patron du modèle charlie donc je vous rassure qu'il est déjà si vous faites partie de ces personnes là sur votre compte clients si vous aviez commandé un kit en lien avec le magazine il est déjà dessus et je vous ai mis les quatre tailles et les variations il suffit d'aller le voir dans votre compte client dans téléchargement si vous trouvez pas faites moi un petit mail et je vous réponds alors hop merci julico villi qui dit qu'il ya tellement de possibilités ça lui donne envie voilà alors j'essaie de rattraper parce que vous écrivez trop vite pour moi hop 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 je vous lis merci pour vos compliments merci arlette merci beaucoup voilà je crois que je suis à jour de mes commentaires ma fille et love du sac charlie licorne et mon fils veut pour mettre ses pokémons et ben super hello didi alors ce ce tissu licorne il est un sur le sur la boutique si t'intéresse et vous allez voir que dans les tests du patron je vais pas tout spoiler ce qu'elles ont fait mais il y en a qui ont pris qui ont fait des créations des modèles avec du tissu licence par exemple pépettes couture je vous le dis elle avait trouvé ses tissus sur salon magnifique il y a aussi je crois que c'est julie qui a fait ça qui a fait une version pokémon je vous dis pas tout parce qu'elle va vous montrer sur le groupe d'accord oui virginie à toi aussi tu as envie de dire la version pokémon donc si vous voulez voir leur création avant que je vous les partage vous allez sur le groupe le groupe c'est les cousettes dodinette addicts et je pense qu'elles vont vous poster leurs créations vous allez voir c'est magnifique je suis même jalouse de ce qu'elles ont cousu sophie est ce que c'est facile à doubler alors le montage il est un petit peu technique mais j'ai essayé de tout vraiment tout détaillé les testeuses n'ont pas fait remonter difficultés particulières enfin ce qu'on y en avait je les ai résolus donc normalement ça devrait bien se passer d'accord si besoin écrivez vos questions sur le groupe on vous répond dès que possible voilà est ce que vous avez d'autres questions moi je suis très contente de voir vos retours et que charlie vous plaît c'est d'ailleurs le remettre up parce que j'ai passé énormément de temps énormément du coup je voulais sortir au mois de mars on est au mois d'avril bon allez trois jours trois jours ça va quand même on reste un peu hors terre mais pas trop ça merci stéphanie et ben parfait prix si tu voulais un sac pour cet été tu vas avoir l'embarras du choix de quelle variation faire je voulais remontre vite fait pour les gens qui arrivent vous avez la variation comme ça zippé d'accord qui vous permet de ranger des choses sur la face avant vous avez la variation assez de modèle petit facile enfin simplifié avec pas de poche vous avez dans le pack de variation cette variation là donc verticale passepoilé sans zip ici voyez alors que là j'ai un zip et vous avez aussi cette variation là qui est arrondie je l'appelais horizontale bimatiens voilà vous pouvez vraiment vous amuser alors j'ai essayé de calculer j'aurais dû prendre ma calculette donc ce qui nous fait quand même en tout cas de variations de faces extérieures différentes ou quatre ce qui vous fait en tout le dos de la banane trois possibilités donc uni enfin sans rien avec la poche plaqué avec la poche même quatre possibilités plaqué plus la languette d'accord et la version zippé donc ça vous fait quatre modèles de dos de banane et en doublure c'est pareil vous avez quatre possibilités soit vous ne mettez rien d'accord soit vous mettez une poche zippé ici soit vous mettez à une poche avec des pressions ici donc oui ça va être dur de choisir votre variation mon avis vous allez pouvoir vous amuser à créer plein de modèles et c'était le but donc à partir du patron qui est si vous prenez les quatre tailles plus le pack de variations additionnelles qui en promo à 6 euros 39 vous pouvez faire beaucoup 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 de modèles différents et c'était ça le but voilà et ben coucou séverine j'espère que ça va je te vois passer alors alors et je suppose que vous ne mettrez pas de nouveaux kits avant dimanche prochain j'aurais aimé celui de votre taille 4 mais il n'y en a plus à si 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 carol en fait je t'explique carol j'ai mis 18 coloris de kit d'accord je vais faire durée à sort c'est à dire que là les kits ils sont prêts je vais du coup en remettre en ligne et en recouper c'est juste que si je suis un rasseur donc maintenant ils partiront pas mardi partiront en fin de semaine mais rassure toi va y avoir durée à sort dans la journée donc si tu avais craqué sur celui là attend un tout petit peu je vais en remettre tout à l'heure et les préparer en début de semaine c'est pas un problème je me doutais que celui ci vous plairait beaucoup j'ai donc commandé plus de tissus rassure toi ça va aller voilà je sais pas ce qu'ils nous racontent les kits d'audit à ça c'est pour le coupon licor voilà oui marie tu peux mettre la fermeture de l'autre sens je l'ai indiqué en début de patron c'est à dire que si tu veux porter donc ça que banane comme ça ok il suffit en fait d'inverser les sens de fermeture quand je dis que le curseur doit être à gauche mais le à droite à chaque fois donc inverse l'essence pareil pour la pour la la sangle d'accord je dis que quand le modèle moi je suis en face de vous sur miroir quand le modèle est devant nous comme ça mon modèle est devant moi je dis de mettre la petite partie de sangle à gauche toi mais là à droite sinon tu vas te retrouver comme là avec le clip ici ce qui n'est pas très agréable donc il suffit en fait pour les gauchers d'inverser à chaque fois le sens des zips et vous allez avoir un modèle qui va s'ouvrir correctement comme ceci pareil pour la poche de dos de sac d'accord moi ma poche ici si je le porte sur l'épaule là elle va être à l'envers ici donc penser parce que la poche elle est prévue comme ça d'accord pour mettre un téléphone portable ici penser quand on va monter la poche vous pouvez le faire sans problème j'ai réfléchi à ça dans le montage au lieu de mettre la poche comme là avec l'ouverture de ce côté mettez le juste de l'autre côté et vous aurez ensuite la poche du côté quand la banane sera portée voilà vous savez tout sur charlie et ben andré je te dis à bientôt merci d'être venu d'avoir été là séverine merci beaucoup j'espère que charlie va vous plaire je vous rappelle on a un challenge couture qui commence maintenant du coup je vous remettrai un récap lundi parce que là c'est dimanche et que j'ai coupé des kits jusqu'à minuit donc je vais faire une petite pause cet après midi mais lundi vous allez avoir le récap du challenge d'accord vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir poster votre modèle ça ne vous empêche pas de le coudre maintenant de préparer il n'y a pas de problème mais il va falloir attendre un tout petit peu pour le poster sur le groupe les cousettes d'audinette addict voilà j'espère que ce modèle vous plaira je peux vous dire que moi ma fille les sacs banane j'ai mis pour les photos elle ne voulait plus les enlever donc j'espère que vous aussi les personnes pour qui vous allez coudre votre modèle vous allez voir j'ai fait exprès aussi de vous mettre un coloris homme pour vous donner des idées d'accord ça c'est le tissu chiné sur la boutique celui ci a travaillé il est génial j'en ai pas mis en kit je pense que je vais essayer d'en faire en début de semaine parce qu'il est vraiment sympa à coudre vous pouvez aussi coudre pour des hommes je pense que ça va leur plaire toi la sacs tissu chiné bon je sais pas si c'est trop le simili mais vous pouvez vraiment marier les matières le but c'était ça et varier les plaisirs merci christine ça me fait plaisir que tu sois là voilà ben moi je vais vous souhaiter un bon dimanche merci nathalie n'hésitez pas est ce qu'il reste une ou deux mini questions j'y réponds je m'organise ensuite la semaine prochaine les travaux sont terminés normalement donc je m'a je m'a je j'emménage tranquillement d'accord et ensuite je vais essayer de vous proposer un live pour coudre au moins le rabat et une face avant pour vous aider on fera les versions ip d'accord pour vous conforter dans le montage de vos modèles si vous bloquez ou si vous avez une appréhension on le fera ensemble on pourra pas monter tout le projet ce qui est un petit peu long mais voilà j'essaierai de faire au moins ça pour vous aider je vous remercie pour ce live je vous souhaite un bon dimanche s'il fait beau chez vous comme ici profiter on sait jamais parce que ce temps c'était fou j'ai fait des photos de charlie faisait hyper beau trois jours après il neigeait voilà c'est un peu compliqué en ce moment donc je vous souhaite un bon dimanche une bonne couture d'accord et puis profiter parce que lundi va revenir vite et c'est pas sûr que vous puissiez coudre sauf si vous êtes à la maison et ça ce serait vraiment chouette je vous dis à bientôt 1 je vais activer le replay de cette présentation je vais vous mettre les liens vers les différentes informations tout ça merci beaucoup beaucoup et puis je vous dis à très vite oui caro hâte de voir ton nouvel atelier bon dimanche coucou noël je n'avais pas vu merci beaucoup pour tes compliments je vous quand je suis en ménage quand j'emménage quand c'est tout beau tout propre tout bien je vous ferai un live et on visitera ensemble j'ai trop hâte de vous présenter cet espace voilà delphine je te fais des bisous ça me fait plaisir que tu sois là alors le modèle homme est en quelle taille céline là j'ai fait une taille 3 d'accord qui correspond donc ça c'est le modèle j'ai fait coloris hommes qui correspond à celle ci aussi ça c'est une taille 3 aussi mais le modèle homme on peut aussi ça dépend des tissus que tu choisis en fait le faire en taille 4 tu sais hop je me dis même dans le dos pour partir en randonnée tout ça ça peut être chouette et après il y a aussi la taille 2 comme ça qui peut faire un mini banane alors il faut qu'ils aiment porter à la taille mais moi je te conseille plus si c'est pour quelqu'un de classique du or comme mon mari la taille 3 comme ça porté elle est très chouette voilà je remercie toutes les testeuses qui ont passé du temps elles ont passé un temps incroyable à tester ce modèle dans tous les sens plus je rajoutais des variations plus elles testaient donc merci infiniment merci pour tous les cousettes et je vous dis à très vite pour la suite bon dimanche et bonne couture à bientôt